ah mais voilà ça c'est c'est l'enfer ça c'est n'importe quoi il y a c'est n'importe quoi il y a là oui non mais j'avais bien compris l'armure j'ai pour symboliser la morside j'avais bien compris un jeu ah ben non mais je suis con il y avait un levier la ouais ouais mais c'est bon ça honnêtement j'ai critiqué tout à l'heure ceux qui font les jeux et tout ça mais le pass finding ça doit être un enfer à programmer surtout quand on il m'avait mais buté une fois avec sa vapeur pas à celui là mais ben je vais peut-être tiens prendre des flèches doemmer pour buter du doemmer ah oui non mais quand même c'est plus agréable ah non 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 je regrette l'idéal et pas immortel du tout un pas immortel il y en a certains d'après ce que j'ai compris il y en a certains qui sont immortels mais l'idéal et pas immortels du tout j'ai plusieurs fois je les eues mortes 1 j'ai été obligé de de relancer parce que je veux pas m'amuser à jouer sans sans elle il y en a il y en a qui sont immortels mais bon ça m'intéresse pas beaucoup plus non plus je veux je veux pas un truc invulnérable si les compagnons sont immortels et peut mourir seulement si tu lui mets un coup de perdu non 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 je l'ai déjà vu mourir plein de fois sans que je les toucher non 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 alors là il est en tout cas lydia ben moi j'ai déjà vu mourir je suis désolé alors peut-être que de temps en temps je lui ai mis un coup comme ça par hasard mais aussi souvent non je crois pas non 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 il ya des limites je suis pas forcément attentif à tout attend on va voir si je oui alors à l'écrit oui c'est arrivé plusieurs fois pas pas systématiquement mais skyrim compagnon les compagnons peuvent-ils mourir il y en a 66 alors les copains déjà le fait que je puisse les tuer fait qu'ils ne sont pas immortels déjà par principe mais non moi je mais c'est alors les compagnons sont inestimables pour de nombreux joueurs voilà le je suis sur le site là je sais pas quelle quelle valeur ça les compagnons sont inestimables pour de nombreux joueurs de skyrim mais cela n'est si fit ne signifie pas qu'ils sont invincibles les compagnons sont pour la plupart immortels bien que non pour pour la plupart mortels bien que la plupart des adeptes de skyrim puissent mourir il y en a en fait quelques-uns qui ne peuvent pas mourir que de certains poisons puisants et fous ok ouais enfin ouais de toute façon le fait que je puisse les buter en fait que fait qu'ils ne sont pas immortels ça et dans la mesure où elle passe souvent devant devant ton museau lydia donc là normalement c'est c'est fini là je dois me casser j'aurais pas dû lui donner le collier je vais le changer parce qu'elle prend plus jamais l'arc oui non mais tu as bien compris ce que je veux dire elle est immortelle au piège ah bah non moi je l'ai déjà vu mourir dans l'espèce de piège la herse là non non la herse moi j'ai déjà vu mourir et pas parce que je lui avais tiré dessus ou tout ça non non à moins que je me trompe mais honnêtement j'ai pas l'impression parce qu'à tel point que dans certains alors c'est peut-être pas sur ce skyrim là c'était peut-être dans l'autre là parce que là j'ai spéciale édition je sais plus comment ça s'appelle donc c'est peut-être le tout premier skyrim comme je t'ai dit là j'ai l'âge la trouve de la du compagnon mieux mais elle se payait tout avant elle se payait tous les pièges à il est là mais j'ai pas fait gaffe et c'est elle se payait tous les pièges donc bon enfin bon c'est pas grave en tout cas j'ai toujours considéré qu'elle était mortelle des fois je la laissais en début de de donjon parce que je voulais pas qu'elle qu'elle meure et ben déjà par exemple quand tout à l'heure tu étais tu m'avais lâchement abandonné pour aller téléphoner où je combattais deux drogues tyrans ou des un peu costauds qui criait s'il m'avait balancé Lydia par dessus la falaise je suis pas sûr qu'elle aurait survécu ah oui mais moi je n'ai jamais pris une garde la garde je sais le seul la seule bon j'ai pris indépendamment de ceux qu'on te fourgue pour faire des quêtes je considère pas je parle pas de cela mais les la seule autre que j'ai pris c'est Birgit que j'ai appelé Brigitte l'espèce de qui ressemble un peu à à merde celle de game of thrones là la géante blonde celle qui est dans les star wars là je à Birgit celle d'accord tu peux la balancer toi même avec un fous rhoda tu verras elle reviendra alors peut-être peut-être bon je suis honnêtement je sais plus je vais pas me battre de toute façon ça n'a pas d'importance moi je considère qu'elle peut mourir par contre je sais où c'est là si tu m'avais dit Birgit j'aurais compris tout de suite moi même Brigitte je sais pas trop je sais pas trop j'ai dit je sais pas trop je sais pas trop ton je sais pas trop ton Alors, effectivement, je l'ai tué un certain nombre de fois avec les cris, parce que j'essaye, même si elle est un peu devant, j'essaie de taper à côté, mais il suffit qu'elle bouge ou que je vise mal, et elle va le dingue, je l'ai tué un certain nombre de fois avec le cri, ça c'est vrai. Alors, attends. Et là, je ne peux pas lire ton texte. Non, mes réflexions venant du fait qu'on parlait du passe-fagnie dégueulasse, et je disais heureusement qu'elle ne peut pas mourir avec ça, fais l'expérience, laisse-la dix minutes dans le piège, elle ne va pas mourir. Si je trouve un univers, là, on verra, j'essayerai. Mais elle ne marche plus dessus, il faudrait que je déclenche moi-même. Oh, c'est dans Gothic 3, c'était l'enfer d'avoir un... On n'avait pas de compagnons intitrés, on avait des fois des gens qu'on devait escorter. C'était un enfer à tel point que c'était injouable, mais vraiment injouable, à tel point que quand j'avais une quête où je devais transporter quelqu'un, enfin accompagner quelqu'un, je faisais le parcours tout seul, je butais tous les ennemis qui étaient en cours de route, et seulement après, je venais rechercher le mec, et je le... Ah bah oui, donc, enfin, je finis ce que j'étais en train de dire, donc, pour pouvoir amener le mec à destination, il fallait que je le... Je nettoie le terrain avant de l'envoyer par là. Voilà. Et des fois, même, il se perdait, et donc il fallait rechercher le truc. Oui, donc, tu me dis, elle est immortelle, sauf que quand elle peut mourir. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on est d'accord. Mais... Ouais, non mais... Comment ça se fait qu'il y a... Tiens, minerai d'argent. Mais... Comment ça se fait ? Je suis passé par là ? Ah non. On va continuer quand même, mais... Ok, d'accord. Bon. Ben, c'est là, non ? Hein ? Hein ? Bon, alors, je dois aller retrouver qui, là, pour... Ben, j'ai plus rien à faire pour cette quête-là. Ah non, j'ai plus... Donc, on va aller ranger tout le matos, et on verra quelle quête on va faire après. C'est étrange, là, que j'ai pas de compte-rendu... Ah ouais, c'était l'autre, là, qui voulait se débarrasser du truc, donc rien à... Elle n'en a rien à carrer que j'ai réussi. Alors... ... 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 comment ça se fait donc j'ai l'âge d'améliorer mes gants je ne savais pas qu'ils étaient pas terribles mes gants allez 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 encore je crois que j'ai pas récupéré de bouquins là pas grand chose non bon alors il faut que je fasse un truc avec les gants